Robert Gitschel, vous êtes ténor. On vient de vous entendre dans une messe de Gounod. Est-ce que ce répertoire de Gounod, vous étiez familier ? Non, pas vraiment. Je connais d'autres compositeurs français comme Berlioz, beaucoup de musique baroque française, mais Gounod, je n'avais jamais chanté. Alors, on sait ou on ne sait pas, mais vous allez nous le dire, que vous êtes aussi adepte de la musique baroque, de la musique classique, de la musique sacrée ou profane. Pour vous, la musique sacrée, elle vous dit quoi ? La musique sacrée, c'est toute la croyance du genre mis en musique. Et pour moi, donc, chanter, c'est une expression de la foi des compositeurs et de tout un peuple. Alors, pour vous, vous êtes un chrétien baptisé. On vous a entendu dans plusieurs solos, mais notamment dans le Sanctus et puis dans la News Dei Finale. Le Sanctus, qu'est-ce qu'il vous dit ? Saint, Saint, Seigneur, ça vous inspire quoi ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? Surtout dans la musique, dans le Sanctus, c'est un solo pour le ténor, donc très joliment écrit, en alternance avec le chœur. C'est très bien écrit et ça inspire beaucoup de choses. Et c'est un News Dei Finale où vous êtes en alternance avec la soprane ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est, là aussi, votre réaction par rapport un petit peu à ce morceau ? Par rapport à ce morceau, c'est un peu le final de tout l'œuvre. Et en alternance avec le soprane et le chœur aussi, ça finit sur une note très jolie, très bien écrite par Bruno. Ultime question, on voit surtout les interprètes à la télévision, bon, tout le monde connaît ces grands interprètes italiens ou espagnols. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la vie, la carrière d'un soliste comme vous, ténor ? Quelle est sa difficulté ? Quelles sont ses joies ? Moi, je dirais, c'est beaucoup de voyages. Donc, on me pose beaucoup de la question, vous êtes là où ? Vous avez vu telle et telle ville ? Mais en fait, on voit beaucoup l'intérieur de la chambre d'hôtel, beaucoup de salles de concert et d'opéra qui sont, bien sûr, magnifiques. Beaucoup de chefs différents et aussi d'interprètes. Beaucoup de chefs différents et d'interprètes, mais c'est un métier difficile où on voyage beaucoup, c'est fatiguant. Mais c'est un bonheur d'être chanteur et c'est une grande chance de pouvoir voyager et de rencontrer d'autres gens très passionnés par la musique. Ce chant, trait d'union, capacité de transmettre à un public, par exemple comme celui d'aujourd'hui dans cette église ? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui, pour vous, est important ? La transmission ? La transmission d'un sentiment personnel, aussi de la musique qui est écrite, qui est magnifique. Et de partager ça avec des gens, surtout aujourd'hui, est très très important. Alors on vient de, et c'est ma dernière question, on vient de parler de musique classique, de musique baroque, de musique romantique. Mais dans sa salle de bain, un ténor, il chantonne ? Qu'est-ce qu'il chantonne ? Moi, je suis fan de la musique celtique, traditionnelle irlandaise. Donc je chante beaucoup de musique irlandaise dans la salle de bain, mais aussi du lycée de Schubert. Je chante ça beaucoup dans la salle de bain. Merci. Merci.